... Prochain coup de coeur pour ce café d'actu est le très beau documentaire intitulé Émerveillement c'est chez les Éditions de la Martinière et c'est de Mathieu Ricard Mathieu Ricard en fait c'est le représentant du Dalaï Lama en France mais c'est également un très grand photographe donc je vais reprendre en fait ces termes pour expliquer comment est né en fait ce livre là donc cet ouvrage il est un matin de septembre dans un refuge sur les hauts plateaux enneigés d'Islande le mot émerveillement a surgi à mon esprit pour exprimer l'état de ravissement que je recentrais en présence de la nature donc à travers ce très beau documentaire Mathieu Ricard a pour objectif en fait de rendre un splendide hommage à la nature je vous laisse regarder un petit peu et vous donner un peu petit aperçu en fait des splendides photos que compose en fait ce documentaire c'est un autre documentaire qui invite vraiment à la contemplation donc les photos ici elles reflètent vraiment des matières naturelles ça peut être par exemple des grandes étendues de la mer ça peut être aussi des écorces d'arbres des gros plants sur des mousses également des buissons qui sont sublimés des grands espaces voilà et à travers en fait différentes petites parties on a également en fait des explications sur la notion en fait d'émerveillement donc c'est une notion qui est prise en fait d'un point de vue philosophique mais aussi d'un point de vue sensoriel je trouve voilà alors moi j'ai beaucoup beaucoup aimé en fait ce travail qui a été proposé par Mathieu Ricard puisque c'est un documentaire en fait qui invite en fait à la méditation à la contemplation c'est un documentaire qu'on ne regarde pas d'une traite qu'on prend plaisir en fait à ouvrir à se plonger dedans à observer plutôt que de regarder à prendre le temps en fait de faire une parenthèse pour se rendre compte que finalement en fait tout ce qui est autour de nous en fait c'est une très très grande beauté et que des fois il suffit de très très peu parce que tout est autour tout est là en fait voilà donc c'est très très beau moi je vous invite vraiment à prendre le temps en fait de le regarder de vous plonger dedans alors je tiens à souligner aussi qu'on avait un tout petit ouvrage aussi de Mathieu Ricard enfin dans perdu dans nos étagères que j'ai ressorti aussi et que je trouve resplendissant et enfin vraiment à la hauteur de celui-ci Voyage immobile on a vraiment l'impression en fait d'être enfin en immersion totale dans ces grands paysages en fait qui vont ben justement du Népal à l'Islande à des contrées un peu sauvages et perdus voilà donc prenez le temps une parenthèse prenez le temps de vous accorder un espace temps pour souffler et pour vous faire du bien ça fait enfin ça apporte beaucoup de choses c'est un temps au coeur qu'au corps Sous-titrage ST' 501